chers membres de trader pro bonjour alors je suis heureux de vous retrouver pour cette vidéo du week-end donc elle va être un petit peu longue cette vidéo puisque j'ai été absent la semaine dernière et puis la semaine d'avant j'étais à rome pour la semaine donc on va faire le point sur les marchés ce que je pense sur les marchés qu'est ce que je vais faire où est ce que je vais placer des ordres quelle stratégie je vais mettre en place pour les mois à venir et puis on va parler un petit peu d'économie d'actualité je vous rappelle que pour suivre cette chaîne vidéo sur le trading vous devez prendre conscience que ce n'est pas du conseil boursier je partage juste avec vous mon opinion des stratégies que je fais sur le compte démo de mon broker xdb vous avez le lien en bas de la vidéo si vous voulez vous vous entraîner à faire du trading télécharger un compte démo n'investissez pas en réel sans avoir testé vos compétences via un compte de démonstration ça vous permettra de déjà de comprendre les subtilités des plateformes comment fonctionnent les marchés comment on trad sur les marchés et tout et puis surtout avant d'investir je vous recommande de consulter un conseiller financier un professionnel vous en avez d'excellents chez crédits suisse ou dans d'autres banques n'hésitez pas à aller les voir et puis voilà le leur demander leur avis sur vos choix de stratégie on va faire le point sur le portefeuille tout de suite alors j'ai fait j'ai peu tradé ces 15 derniers jours donc j'ai fait du gain j'ai 68 euros de 668 euros de gains j'ai passé seulement 77 trades bon c'est par contre là je suis repassé en négatif sur mon global puisque je suis à 19600 points 600 euros ça veut dire que là je perds 400 euros sur mon portefeuille que j'ai commencé début avril malgré ces gains que j'ai accumulé donc l'objectif de ces deux de ces gains en fin de compte ça va être de gonfler ses gains pour effacer mes moins values latentes que j'ai ici de façon que quand j'aurai mes signaux de vente quatre heures ceux ces positions négatives en fin de compte deviennent des positions gagnantes et me permettre de booster mon portefeuille donc là je suis en train de mettre en place moi des stratégies prudentes en fin de compte puisque ben voilà il se passe beaucoup de choses sur sur les marchés on a le plafond de la dette us si on regarde le plafond de la dette us qu'est ce qui se passe en fin de compte on voit typiquement ici que voilà le plafond de la dette qui était à 31 400 milliards de dollars a été dépassé au mois de janvier je vous en parlais dès le mois de novembre que ce plafond sera atteint et donc voilà donc une nouvelle fois ce plafond est atteint mais toujours de les périodes en fin de compte où ce plafond est atteint sont de plus en plus proches alors il ne faut pas paniquer non plus parce que le plafond de la dette est atteint il faut savoir que dans l'histoire des états unis ce plafond de la dette a été relevé 89 fois et à chaque coup ils l'ont relevé alors le souci c'est pas de se dire voilà le plafond de la dette va pas être relevé il va être relevé le plafond de la dette ça c'est c'est inévitable ils vont pas faire un défaut de paiement mais ce qui est inquiétant est de mesurer c'est voilà les marchés spéculent sur ce plafond de la dette sur le fait qu'il va être relevé et moi ce qui m'inquiète c'est pourquoi on est obligé de relever continuellement le plafond de la dette à 89 reprises et encore plus ces dix dernières années voilà c'est là le problème alors d'autant plus que ce plafond de la dette qui est encore explosé n'aurait pas dû exploser puisqu'on a eu des taux d'intérêt très très bas ça veut dire que ça permettait de réduire le coût de la dette et puis on avait une économie qui était boostée par les stéroïdes de la fête qui permettait aux entreprises d'emprunter à pas cher de faire tourner l'économie à plein régime et donc de faire du profit et donc à l'état américain normalement d'engrager d'engranger plus de bénéfices et ça n'a pas suffi ça veut dire que là aujourd'hui si la dette augmente alors que les taux étaient au plus bas et que l'économie allait bien que le chômage était au plus bas que la consommation des ménages était au plus bas enfin au plus haut je veux dire ça cartonnait et la dette a augmenté alors comment cette dette va-t-elle pouvoir diminuer si les choses s'inversent imaginons demain que la consommation des ménages comme je l'anticipe chute à cause de l'inflation de la hausse des taux et puis tout ça qu'est ce qui va se passer si la consommation des ménages ralentis c'est moins de bénéfices pour les entreprises moins de rentrées d'argent et une dette qui continue à monter donc c'est inquiétant sachant que la consommation des ménages excusez moi représente 70% du PIB US donc voilà donc pour moi il est clair que je suis pas dans un marché aussi long terme je m'attends pas à d'excellents résultats à venir pour les entreprises mais je m'attends plus une rentrée en période difficile et certainement une stagnation on voit bien que la banque centrale aujourd'hui est face à une dette considérable et n'a pas d'autre le choix en fin de compte que de remonter ses taux malgré la hausse des taux qu'elle a fait dernièrement on voit que ça fait un peu baisser l'inflation mais on est encore loin des des deux pour cent l'objectif de la réserve fédérale et puis de l'ensemble des banques centrales donc la hausse des taux ne suffit pas donc là ce qui va se passer c'est que bien sûr la réserve fédérale va peut-être ralentir cette hausse des taux mais ne baissera pas drastiquement ses baisses de taux donc elle va elle va chercher en fin de compte à rentrer en récession il va y avoir une récession de façon elle le sait que la récession est inévitable donc maintenant elle a acté ça la banque centrale de toute façon on va rentrer en récession c'est inévitable on a remonté les taux et on va essayer quand la récession va être là en fin de compte d'éviter un effondrement en fin de compte peut-être en faisant une baisse des taux pour pour soutenir un peu l'économie mais ça va être un ça va être un choix difficile parce que le problème c'est que même s'il ya une récession l'inflation peut encore augmenter et c'est ça qui est qui est dramatique donc voilà donc est-ce que pendant la récession si elle baisse ses taux est-ce que l'inflation baissera ou continuera à monter le pire pour la banque centrale ce serait une récession qu'elle essaye de soutenir les marchés en baissant les taux et de voir l'inflation continue à monter ça ce serait dramatique donc on risque de rentrer pour moi dans une période de cette inflation qui va être dramatique pour les marchés on sait qu'on a eu avec la l'inflation et la hausse des taux énorme de la fête de ces derniers mois on a provoqué un crac obligataire avec des faillites bancaires des banques régionales qui ont fait faillite donc aujourd'hui les les obligations sont tapis et derrière on a des actions qui 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 vont encore fort qui ont fortement rebondi on est encore dans la bulle qu'on a qu'ont généré les banques centrales puisque la baisse qu'on a eu sur les marchés entre 2021 et 2022 bah en fin de compte c'était une correction n'a pas encore eu cette purge des marchés qui est inévitable pour moi donc il faut faire très attention je ne pense pas qu'on soit sur des niveaux d'achat long terme je pense que ceux qui a acheté le le creux de 2022 je pense qu'il est judicieux de commencer à s'alléger de ses valeurs de prendre des bénéfices certains ont fait d'excellents bénéfices alors certains vont me reprocher de ne pas avoir acheté mais n'oubliez pas que j'ai vendu en 2021 moi au plus haut et que j'ai certainement gagné beaucoup plus que les gens qui ont acheté le rebond donc j'ai pas acheté le rebond pourquoi parce que je suis dans une autre une autre stratégie pour moi je n'ai pas envie d'acheter le marché long terme dans ces conditions de marché il ya trop d'incertitudes on a la guerre en ukraine qui est là on voit au taïwan des tensions on a cette guerre en ukraine qui coûte énormément d'argent aux états on a les élections aux états unis avec donald trump qui va arriver qu'est-ce qui va se passer si trump qui fait la 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 course en tête actuellement aux états unis devient président des états unis l'europe va se retrouver à devoir gérer cette guerre en ukraine contre la avec la russie je veux dire et puis ça a un coût énorme en armement en tout donc il ya des dépenses à faire alors que les rentrées d'argent vont diminuer donc c'est très inquiétant ce ce plafond de la dette alors le plafond de la dette il est il est monstrueux les je pense que les marchés et les investisseurs qui sont un petit peu qui qui jouent à très court terme ne mesure pas ce que ça représente par exemple le revenu par citoyen aux états unis est de 13 mille dollars donc 14 mille dollars et la dette d'un citoyen américain de 7000 dollars c'est à dire que la moitié de ses revenus c'est de la dette et tout ça il faut le financer il faut le payer on a aussi bien sûr des dettes qui sont très inquiétantes on a si on regarde plus en détail on a les la dette des cartes de crédit on voit bien que les les gens vivent à crédit et dépensent de plus en plus on a cette dette étudiante qui devient monstrueuse veut dire qu'aujourd'hui des étudiants qui sortent de l'école sont lourdement endettés et doivent trouver un travail et et rembourser cette dette ça veut dire que tout ça ça va créer un en fin de compte une perte de pouvoir d'achat alors cette perte de pouvoir d'achat avec des dettes aussi élevées était possible en fin de compte parce que les taux étaient bas c'est à dire qu'on baissait les taux continuellement depuis de nombreuses années et donc les gens endettés pouvaient continuer à s'endetter tout ça sauf que maintenant que les taux montent donc là on inverse cette cette spirale en fin de compte et maintenant les gens ne peuvent emprunter moins donc ils sont plus endettés ils s'endettent encore plus et peuvent emprunter moins donc à un moment on arrive à un seuil de rupture de l'économie donc pour moi il n'y a aucun doute qu'on arrive dans une crise de la dette on a eu on a eu un amorce en fin de compte de de crise de récession à venir mais là on va rentrer vraiment dans la crise crise de la dette on a eu la crise bancaire qui est encore là donc qui est potentiellement un petit peu étouffée par les réserves fédérales mais les banques font faillite qu'on le veuille ou non crédit suisse a fait faillite c'est énorme crédit suisse une banque comme crédit suisse c'est énorme c'est en europe c'était une des plus grosses banques en europe et tout c'est dramatique et cette banque a été sauvée donc les marchés ne mesurent pas que cette banque a été sauvée par de la dette encore et de l'argent de l'argent public et tout donc il faut faire extrêmement attention comme les banques régionales et tout qui sont sauvés mais avec de l'argent de la dette encore donc il faut être prudent et puis moi ce qui m'inquiète d'autant plus c'est que le les politiques monétaires des banques centrales qui sauvent ces ces banques en fin de compte l'interventionnisme des états pour sauver les banques bah en fin de compte on donne un mauvais signal aux banques ça veut dire que continue à faire n'importe quoi de toute façon on vous sauvera parce que si on vous sauve pas c'est nous qui coulons avec vous donc ça c'est inquiétant et puis l'autre phénomène très inquiétant c'est que ces petites banques régionales qui disparaissent qui font faillite bah c'est d'autres grosses banques qui les absorbe et donc on se retrouve avec des banques qui deviennent de plus en plus grosses des des comme morgan stanley tout ça jp morgan tout ça c'est des banques qui grossissent qui grossissent et à elles mêmes deviennent de plus en plus systémiques ça veut dire que pire que les manbrothers en fin de compte donc il va se passer des choses c'est un on est dans un marché extrêmement risqué donc les gens aujourd'hui ne mesure pas ce qui le risque il ya en fin de compte sur les marchés on achète des actions parce que on compare le cours des actions aux années passées mais il faut bien comprendre que les valorisations des actions quand j'ai vendu en 2021 sont anormales et ce sont pas des prix qui sont justifiés si on enlève le l'effet boost des stéroïdes de la fête en une dans une économie normale on ne serait pas monté du 800% sur certains indices et ce n'est pas possible donc il faut être extrêmement prudent avec ça alors ce que je regarde aussi moi ce qui m'inquiète c'est la 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 tête de de certains pays on va voir il ya des choses qui sont moi qui m'inquiète un petit peu si on prend ce tableau là que j'aime bien vous allez voir que il y a des jeux cible un petit peu où est ce que je vais shooter le marché en fin de compte à la baisse alors le marché montant je sais que le marché aussi on est au dessus des des ma 4 heures le marché aussi et il arrive sur des niveaux records historiques voilà je sais j'ai pris acte un jeu mais ce n'est pas parce qu'il est haussier que j'achète le marché bien au contraire parce que voilà sur le court terme je sais qu'il est haussier mais sur les longs termes je sais qu'on est sur des niveaux de prix très éloignés de mes niveaux d'achat j'ai des niveaux d'achat sur les marchés qui sont toujours les mêmes et qui évoluent avec le temps en fin de compte et là aujourd'hui mes signaux d'achat long terme sur actions sur le marché sont beaucoup plus bas que les cours actuels donc je n'ai aucun intérêt à prendre du risque à acheter des actions sur ce niveau là tant qu'on n'aura pas une purge des marchés alors là on voit ce sur ce tableau on voit les états unis on a un PIB annuel des états unis de 1,60 donc c'est c'est pas énorme 1,60 par rapport à ce que à ce que montrent montrent les marchés et tout donc c'est c'est pas quelque chose d'extraordinaire et ça aura plus tendance à se dégrader en fin de compte avec la hausse de l'inflation et puis surtout les contraintes sur le plafond de la dette alors le plafond de la dette il va être relevé mais derrière c'est quel impact il va être relevé en passant l'impôt sur les sociétés de 21% à 28% imaginez si les impôts l'impôt des sociétés passent à 28% des états unis le chiffre d'affaires de nombreuses entreprises va va être impacté et puis derrière aussi si si on si les états unis doivent faire des économies ça va freiner beaucoup de choses ça va freiner l'emploi donc ça veut dire qu'on pourrait avoir une hausse du chômage le chômage de toute façon va augmenter pourquoi parce qu'on va rentrer aussi dans une crise de l'immobilier la hausse des taux et pas la flambée de l'immobilier qu'on a eu à cause des politiques monétaires c'est évident qu'il va y avoir une correction on voit déjà une correction qui est en train de se mettre en place dans de nombreux pays même en france on voit que l'immobilier est très tendu et qu'on va arriver dans une phase où il y aura des difficultés pour les acheteurs à trouver des gens solvables pour acheter leur bien à ce prix là alors soit les gens ne vendront pas leur bien soyez soit ils devront trouver des investisseurs qui ont les capacités d'emprunt et ses capacités d'emprunt se réduisent au fur et à mesure que les taux montrent voilà quelqu'un qui pouvait emprunter il ya deux ans 300 mille euros va peut-être qu'aujourd'hui cette personne ne peut emprunter que 220 mille euros c'est plus du tout la même chose alors ce qui se passe c'est qu'on réduit on a déjà réduit la surface des mètres carrés les gens achètent plus petit achètent sur des périodes plus longues mais on ne peut plus tendre ce mécanisme maintenant on ne peut plus on va pas faire des crédits sur 40 ans donc voilà donc on arrive les marchés de l'immobilier c'est clair qu'il est à saturation il pas à saturation parce que les gens ne veulent pas acheter les gens demain on leur donnerait on leur vendrait des maisons un million d'euros et la banque leur prêter un million d'euros alors qu'ils sont spikers les gens achèteraient donc c'est voilà c'est le problème de financement on ne peut plus financer les prix actuels du marché alors ce qui est inquiétant c'est quand même la dette aux états unis qui a perdu son triple a souvenez-vous avec les man brothers et puis le plafond de la dette qui a continué à être remonté on est à 129% du PIB donc c'est quand même quelque chose d'inquiétant alors que normalement vu ce qu'on avait on avait une croissance du PIB ces dernières années on avait un chômage historiquement bas donc normalement on aurait dû baisser cette dette et puis cette dette n'a pas baissé donc qu'est-ce qui va se passer si on rentre en récession aux états unis une récession mondiale ben voilà la dette ne peut qu'augmenter le chômage va augmenter et les marchés vont tout simplement corriger ce qui est normal mais une correction des marchés ne serait-ce de 30 à 40% ne serait pas extraordinaire et les actions seraient encore largement valorisées par rapport à une économie normale sans soutien artificiel des banques centrales tout simplement c'est exactement on voit des gens qui ont un revenu de 2000 euros et qui vivent en fin de compte comme des gens qui ont 4000 euros parce que les taux étaient bas donc là on va revenir à la réalité donc il y a des zones qui m'inquiètent moi ce qui m'inquiète c'est surtout les états unis le japon c'est particulier parce que c'est les japonais qui détiennent la dette du japon c'est sa population mais la population vieillit donc ça m'inquiète quand même cette dette de 263% c'est assez inquiétant ça ne peut pas durer éternellement le taux d'inflation est relativement bas donc attention au Japon si ce taux d'inflation augmentait ça peut être inquiétant l'Allemagne, l'Allemagne qui m'inquiète sur l'Allemagne c'est le PIB le PIB est baissé actuellement alors pourquoi on a la guerre avec la Russie l'Allemagne était ouverte sur la Russie donc elle a perdu énormément de marché il y a des tensions puis on voit une inflation de 720 qui est toujours extrêmement élevée alors il y a un chômage qui est correct mais qui reste quand même assez fort et puis une population qui vieillit donc des coûts en plus ce qui est rassurant pour l'Allemagne c'est bien sûr sa dette qui reste correct mais attention l'Allemagne c'est un petit peu la garantie de l'Europe ça veut dire que l'Allemagne va être sollicitée avec la guerre en Ukraine et sur les taux d'intérêt de l'Europe le Royaume-Uni c'est inquiétant on a un PIB qui est relativement faible on a un taux d'inflation qui est à 10,10 c'est énorme alors on a un taux de chômage qui est à 3,90 mais je ne crois pas que ce taux de chômage va rester aussi bas alors il a baissé bien sûr avec la sortie avec le Brexit la sortie du Royaume-Uni de l'Europe mais ça ne va pas rester à ce niveau là et puis voilà les comptes courants qui sont négatifs ici comme aux Etats-Unis donc ça c'est inquiétant et puis une dette qui arrive à 100% du PIB donc attention ça c'est un indice que je vends je vends cet indice naturellement je vais le travailler alors le CAC 40, un PIB de 0,80 c'est médiocre franchement comparé quand on voit l'indice qui bat des records on s'attend à une croissance folle 3 000 milliards de dettes une dette par rapport au PIB de 111% donc qui ne va pas descendre 2027-2030 elle va être encore à ce niveau là et même bien plus haut et puis un taux d'inflation à 7,10 je veux dire à 5,90 qui reste toujours très élevé on est loin des 2% ça coûte pour les ménages et puis un taux de chômage toujours élevé et qui peut encore augmenter l'Italie très inquiétant 144% du PIB la dette avec un budget de gouvernement qui en baisse on fait des économies et puis on souffre et puis un taux de chômage à 7,80 toujours élevé et puis une inflation toujours extrêmement forte malgré un PIB qui est en hausse alors comme la Chine on regarde la Chine la Chine c'est peu endetté on voit bien on voit que la croissance du PIB chinois est de 4,50 mais ce n'est pas les croissances qu'on a connues en Chine on a d'autres qu'est-ce qu'on a d'autres aussi d'intéressants alors si on regarde par rapport à tous les pays ça c'est intéressant on voit que le pays le plus endetté par rapport au PIB c'est quand même le Japon ensuite on a l'Italie quand même deuxième dans le classement et l'Italie c'est extrêmement inquiétant puisqu'on voit ce taux d'inflation ici avec ce pays biennuel qui ne va largement pas compenser la dette donc si les taux augmentent et continuent à augmenter et qu'il y a des pressions sur l'Italie attention à l'Italie pour moi c'est un indice que je vends je m'attends à un double sommet sur l'indice italien et je vais vendre cet indice je pense qu'il va falloir en profiter parce que la situation est intenable 8,20 d'inflation 7,80 de chômage je ne vois pas comment l'Italie va pouvoir corriger le tir il faudra une croissance à 4% et sinon plus et puis moi ce qui m'inquiète parce que la France c'est mon pays c'est qu'on arrive dans ce classement là alors le CAC 40 bat des records avec les valeurs du luxe et tout mais on arrive quand même dans une situation qui est extrêmement délicate 7,10 de chômage inflation à 5,90 le budget du gouvernement qui est en baisse et malgré tout on voit les concurrents qui baissent aussi c'est pas bon et puis surtout un PIB je ne vois pas comment Emmanuel Macron va pouvoir tirer le PIB à la hausse avec ce qui arrive dans le monde et la récession à venir je ne parle même pas de Taïwan du Soudan de l'Afrique là où on est en train de perdre de l'influence enfin bref rien ne va bien dans ce monde tout se dégrade et pourtant les marchés battent des records et tout ce qui prouve l'anomalie financière alors il y a quelque chose que je regarde aussi qui m'intéresse c'est vraiment les sentiments de marché là on voit bien je vais vous traduire pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais vous allez voir quelque chose d'intéressant il ne veut pas traduire on va actualiser hop on actualise alors cet indice en fin de compte c'est un indice qui mesure la cupidité des marchés en fin de compte quand vous êtes dans cette zone là c'est que le marché n'est pas cupide on est généralement dans un marché qui a subi un krach et là on se rend compte qu'on arrive dans une zone où on est dans la cupidité et là on a l'extrême cupidité donc il n'est jamais bon de se positionner long terme sur les marchés quand il y a énormément de cupidité surtout sur des records historiques ce serait différent si on avait eu une longue phase de correction et puis qu'on était plus d'amphir par exemple donc je suis extrêmement inquiet par cette cupidité typiquement des bulles de marché et ça c'est assez inquiétant là on est en cupidité extrême aussi on voit bien les actions les actions boost mais on arrive sur des niveaux où vraiment ça commence à être un petit peu inquiétant et puis là on voit que derrière on voit que les marchés battent des records mais il y a plus de valeur à baisser qu'à monter ça veut dire qu'on a quelques valeurs qui pousse l'indice à la hausse c'est pour ça le CAC 40 vous êtes nombreux à avoir des actions en portefeuille long terme et vous vous rendez compte que l'indice bat des records et pourtant vous avez des actions qui sont en perte dans vos portefeuilles et vous perdez de l'argent alors que le CAC est sur des niveaux records tout simplement parce que ces quelques valeurs les valeurs du luxe 38% de l'indice CAC qui tire l'indice ça donne l'illusion que le marché monte que le marché haussier donc voilà et les gens se renforcent moyenne à la baisse et tout des actions qui ne font que baisser on voit téléperformance qui est sur un niveau d'achat très intéressant pour moi mais on est sur des niveaux records et d'indices et tout et qui indiquent à la prudence parce que malgré tout ces actions ont corrigé alors que le marché en général donne l'illusion qu'il ne baisse pas là on voit on voit les phases de crainte aussi cet indicateur on voit c'est un indice qu'il faut qu'il faut surveiller aussi de près avec des volumes qui baissent et puis là on est en cupidité extrême aussi sur les options d'achat donc là on voit que c'est l'insouciance totale la volatilité on est neutre ben oui parce qu'on voit que la volatilité du marché l'indice ne baisse même plus il monte comme ça progressivement comme si des algorithmes avaient pris la main sur les marchés donc ça c'est extrêmement inquiétant à un moment on va avoir un pic de volatilité le demand les rendements des actions et des obligations à 20 ans on est vraiment sur la cupidité extrême c'est à dire que les marchés n'ont pas peur ils achètent sans mesurer le risque qu'il y a de ce qu'ils achètent et puis les obligations de pacotille pareil c'est un très mauvais signe comme ça ce qui prouve qu'on est vraiment pas dans un marché rationnel mais dans un marché extrêmement dangereux et c'est pour ça je ne change pas ma stratégie je reste baissier sur les marchés pour les mois à venir je m'attends à une récession économique une crise immobilière aux Etats-Unis et dans le monde qui va s'amplifier dans les mois à venir et une chute de la consommation des ménages ce qui va déclencher la phase de récession aux Etats-Unis et tout ça avec des taux d'intérêt qui vont rester très élevés encore et la FED n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre pour rebaisser ces taux d'intérêt donc on va rentrer vraiment dans la phase de pure où les investisseurs vont prendre conscience qu'ils ont acheté des actions très hauts et que les rendements de ces valeurs ne compensent pas les pertes potentielles sur ces titres et ils vont vendre au plus haut s'alléger et puis ceux qui seront bloqués au plus haut finiront par vendre au plus bas donc attention à ça je déconseille les actions les achats d'actions en ce moment même s'il y a des opportunités on a vu des gens qui ont acheté du Tesla des Amazon il y a eu des beaucoup à faire mais on ne peut pas rentrer avec 100 000 euros sur des actions sur ce moment-là parce que ça peut décrocher à tout le moment on a vu téléperformance qui a plongé on a vu Arcos on a vu Ubisoft on a vu RPA on voit de belles valeurs qui décrochent les unes après les autres sans prévenir et c'est là le danger quand vous êtes dans un marché haussier après une forte correction même des valeurs médiocres progressent on aurait vu RPA monter Arcos on aurait vu d'autres valeurs mais pas des valeurs qui s'effondrent comme ça ça veut dire que le risque est énorme sur les marchés surtout sur ces niveaux de prix on va regarder moi ce que je vais faire sur les indices qu'est-ce que je vais faire comment je vais travailler les marchés parce que le but c'est que mon portefeuille bien sûr soit positif en fin d'année et il le sera positif donc c'est une question de patience et de stratégie donc je vais faire le tour des indices ça va être un petit peu long mais ça vaut le coup de regarder la vidéo en entier ça va vous permettre de comprendre ce que je fais on va mettre les ordres que j'ai en cours sur l'indice CAC 40 c'est pas ici alors ordre ouvert on a un temps voilà là on voit les niveaux là on est sur le Japon excusez-moi on va regarder après le Japon hop on va y aller dans l'ordre alors là on voit mes ordres sur le CAC 40 j'ai deux ordres sur le CAC 40 donc on voit bien que mes ordres sur le CAC 40 je ne vends pas à des niveaux hallucinants en fin de compte je vends sur des niveaux records j'ai ces deux petits ordres donc pour moi bien sûr l'indice peut encore monter on avait vu qu'on avait un potentiel de hausse dans l'indice encore mais voilà moi je commence à vendre c'est un peu comme si j'étais sur ce mouvement là ici vendre ici commencer à vendre hop et puis à jouer un mouvement comme ça voilà on a des cycles on monte hop et là on a bien monté et je doute que l'indice continue à monter en flèche comme ça avec ce qui va arriver sur l'économie sans revenir corriger et c'est ce que je vais jouer dans un premier temps sur les marchés donc je vais attendre une correction comme ça mesurer un rebond et certainement une autre correction je rappelle que ma zone d'achat à long terme je n'achète pas les actions en dehors de cette zone là c'est à dire que voilà c'est ici que j'achète dans cette zone là qui évolue avec le temps alors si cette zone monte encore ma zone va se décaler exactement comme ça mais sur le long terme je n'achète pas d'actions pour le moment mon but c'est d'attendre des belles opportunités de prix et ce mouvement là qui a permis une opportunité moyen terme n'offre pas une opportunité long terme puisque les conditions économiques n'ont pas été réunies la baisse qu'on a eu ici en fin de compte les vendeurs ici n'ont pas vendu à cause de la hausse de l'inflation ils ont anticipé la hausse de l'inflation ils ont quand même vendu à cause de ça mais derrière ce qu'ils anticipent sur ce mouvement là ils se sont dégagés au plus haut parce qu'ils savent que cette hausse de l'inflation va générer la récession donc la baisse amorce ici on s'aperçoit que l'inflation n'a pas trop d'impact c'est normal puisque les lignes de crédit contractées par les entreprises ce sont des lignes du passé maintenant c'est les nouvelles lignes de financement qui nous intéressent qui vont impacter les chiffres à faire des entrées donc rebond cupidité extrême les acheteurs se disent on a loupé le point bas on achète le marché j'ai loupé la hausse le marché va sans tout le monde achète et là correction derrière pour la phase de récession c'est à dire que la prochaine correction c'est l'anticipation de la récession à venir aux Etats-Unis conséquence des politiques monétaires et des dettes extrêmes et surtout de la crise du crédit qu'on va avoir avec la correction du marché de l'immobilier je vous le dis comme je l'avais dit en 2007 en juillet 2007 je vendais les Etats-Unis et les marchés boursiers tout simplement j'anticipais une correction du marché de l'immobilier et là je vous le dis je vais jouer une baisse des marchés pour la raison suivante une récession aux Etats-Unis va arriver la consommation des ménages va chuter le chômage va augmenter le marché de l'immobilier va corriger fortement voilà les raisons pourquoi je vends les marchés et pourquoi je ne les achète pas donc j'achèterai les marchés bien sûr après un fort mouvement baissier dans mes zones d'achat long terme ce sera pareil pour tous les indices donc entre temps on est dans un marché difficile le marché ne suit pas les fondamentaux il est particulier il faut jongler avec ça et le but voilà c'est d'avoir des positions et de faire du gain du gain régulièrement donc je vais reprendre mon trading si on regarde les gains que j'ai fait la dernière fois dernièrement voilà donc on voit je fais du trad régulièrement je prends du gain donc voilà donc ma moins-value latente ici qui est de 1000 euros qui paraît énorme mais elle correspond en fin de compte quand même moins-value latente de 400 euros en fin de compte puisque j'ai tous ces gains qui gagnent mon but c'est bien sûr de gagner de l'argent de faire progresser mes gains ici tout en maintenant mes positions ici ce que je veux ça c'est les positions que j'ai en portefeuille que je veux garder donc on voit que ma perte en plus elle est vraiment impactée par le Japon ici où j'ai vendu les Japon un peu trop tôt sur la baisse du Yen c'est là où j'ai ma grosse perte sinon le reste c'est mitré le DAX aussi je suis relativement confiant je ne serais pas étonné de prendre des gains la semaine prochaine sur quelques positions même sur le Japon voilà mais j'y vais progressivement je ne vends pas n'importe comment donc sur le CAC 40 qu'est-ce que je vais pouvoir faire alors CAC 40 on voit bien on est toujours j'ai un signal d'achat 4 heures on n'a pas réussi à générer le signal de 24 heures on est toujours sur un signal d'achat 4 heures ça veut dire que là l'indice va chercher à pousser ici donc là aucun intérêt je garde mes positions si jamais ça baisse et j'ai le signal d'achat hop ces positions moyen terme m'intéressent et je vais aller chercher naturellement des points inférieurs pour aller chercher les points inférieurs on ne reste pas en graphique à Kinashi on vient chercher des graphiques en ligne pour vraiment se positionner sur des niveaux stratégiques là on a 3 points c'est bien de prendre 3 points donc là je vais prendre des gains sur mes ventes à peu près sur ce niveau là c'est un mouvement baissier après je me replacerai en pullback technique mais là ce qui m'intéresse voilà c'est est-ce que j'ai envie de vendre ici non si je vends je vais vraiment aller chercher un point haut c'est ce point là ici et là voilà pour renforcer ma position et je vais aller chercher réduire mon prix de revient sur ces niveaux là tout simplement je pourrais même aller dans ma stratégie si on a réussi aller chercher aussi ce niveau là voilà mais voilà pas vendre trop de lignes vendre des niveaux là je vends 100 points au dessus si ça vient là si les acheteurs ont faim je vendrai le marché sur ce niveau là donc là je serai plus à jouer une poussée comme ça voilà l'indice s'accroche un effet spéculatif et puis derrière une correction plus de ce genre mais de toute façon sur le long terme je n'achète pas je n'achète pas d'action je n'achète pas les indices puisque je vais ici c'est là que je vais donc s'il monte l'indice je vais le travailler à la baisse travailler à la baisse tout le temps faire des allers-retours aller-retours jusqu'à temps que ça tombe et quand ça va tomber je mettrai la puissance derrière pour accompagner le moment et je serai en position de porte parce que je serai déjà en gain donc pour l'instant je vais rester comme ça sur le cac parce que je vais attendre de voir de voir ce qui se passe avec le plafond de la dette la réaction du marché là on va avoir une première vague deuxième vague troisième vague on va avoir du mal à avoir surtout à l'approche de l'été une prochaine vague haussière donc là pareil le DAX je vais mettre le DAX on va mettre surtout hop ordre visible ici une bêtise voilà donc là c'est mes positions sur le DAX donc on voit que sur le DAX j'ai commencé à vendre à vendre d'une façon un peu plus agressive parce qu'on a eu ce gros moment et puis on arrive sur mes niveaux de vente que j'ai eu moi en 2021 souvenez-vous j'ai vendu ici le DAX et j'ai pris mes gains sur mes ventes ici donc on revient là j'ai 220% sur mon portefeuille donc de plus-value je suis en stand-by donc là moi je recommence à vendre à vendre l'indice pour jouer tout simplement ma zone ma zone d'achat sur le DAX se trouve long terme se trouve sur ce niveau là c'est ma zone d'achat ici j'achète le DAX sur ce niveau là c'est à dire que je suis plus à jouer un mouvement un mouvement de ce type un double un double sommet et puis après un retour plus à jouer ce mouvement là donc une hausse de la volatilité un retour de la volatilité dans les mois à venir donc le DAX je vais regarder un petit peu ce que je peux faire dessus donc là j'ai mes ordres donc le but c'est de travailler le DAX ces ordres là je ne vais pas les garder éternellement ces ordres ici me permettent de lever du cash de lever du cash ici voilà de gonfler ce compteur là pour effacer ces pertes là c'est uniquement le boulot à faire tant qu'on n'a pas de signal de vente de signaux de vente 4 heures il faut continuer à faire donc cette position là qu'est-ce que je vais faire je vais prendre des gains ici donc là si l'indice baisse je vais prendre des gains et je pourrais me replacer à nouveau sur un niveau supérieur je vais regarder là on a un plus haut donc là vous verrez facilement quand la tendance sera changée un plus bas de plus en plus haut donc là quand vous ferez un plus bas par rapport à celui là déjà ce sera inquiétant si on revient là je vais pouvoir reshorter des pullbacks donc pour l'instant je ne renforce pas ma position je reste comme ça je suis très très bien et toutes ces positions là vu que je vais jouer un mouvement correctif horaire 4 heures je veux dire je vais déjà aller chercher une première amorce je vais aller chercher des gains sur ce niveau là on voit bien cette zone là ici donc à tous mes ordres j'irai prendre une première salve de gains ici et après je rentrerai dans une stratégie baissière moyen terme donc là on va aller chercher là je peux même aller chercher ici voilà ça reste correct voilà là je suis bien impeccable donc si ça monte ces positions vont être conservées et je vais continuer à faire du trading pour éviter que mon portefeuille essaye de le maintenir le plus proche possible des 20 000 euros le dungeon on voit bien qu'il est venu dans ma zone de short là ici long terme il n'a pas réussi à faire des plots alors est-ce qu'il va décoller et tout je reste en attente je veux voir je veux voir le mouvement mais voilà cette zone là je suis extrêmement prudent si jamais il partait à la hausse le dos c'est évident que de toute façon je serai vendeur du dos sur des niveaux des niveaux stratégiques on voit bien on voit bien que le dos la zone ici cette zone là c'est une grosse zone de short ici même si on poussait ici ce sera difficile à l'indice de pousser plus haut avec ce qui va arriver sur l'économie on est vraiment dans la fin d'un mouvement et puis on le voit bien on a eu vraiment une hausse énorme sur l'indice on a eu une petite correction ici mais là là ça commence on est sur des niveaux extrêmes je rappelle que quand même en 2007 on était sur ce niveau là en 2015 on était on était proche de ces niveaux là en 2015 donc c'est énorme qu'est-ce qui a changé pour que ça aille aussi vite rien si ce n'est que les dettes ont augmenté et que l'inflation est devenue super donc pour l'instant je reste je reste en stand by sur 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 les indices US parce que voilà j'attends la dette il va se passer de l'actualité dessus et voilà on sent que là on a eu un signal de vente on est à un range et là il ne faudrait pas que ça plie et ça pourrait baisser assez rapidement alors sur le sur le dungeon mes niveaux je n'achète que dans la zone là vous voyez on est sur un potentiel j'achète dans cette zone là c'est vraiment ma zone d'achat donc il y a un potentiel baissier quand même assez important donc ça je vais rester là donc tous les indices US pour l'instant je ne fais rien je surveille mais ça va être des indices que je vais vendre copieusement dans les mois à venir semaine et mois à venir alors on a une poussée il faut se méfier sur le Nasdaq vraiment la zone qu'il va falloir surveiller cette zone là qui correspond au haut de la zone d'or ici on peut encore une poussée mais voilà donc à surveiller après il est évident que le Nasdaq si vraiment il revient dans les zones dans des zones de prix ce niveau là là ici je ne me poserai même pas de question ce niveau là alors là le SP500 je veux dire si on revient dans cette zone là toute cette zone là ce sera une zone donc il reste du potentiel donc on va voir ça fait un potentiel de 10% 10% à la hausse donc à surveiller ça veut dire que si je sortais un 0,1 ici 0,1 lot je serais en perte de 200 euros donc là ça va être intéressant de mettre des stratégies vraiment sur des des larges niveaux ça veut dire je ne sais pas si on va aller là mais si on va aller là je vais shorter l'indice ça veut dire que là là je pourrais mettre déjà une vente une vente de 0,1 je serais sûr de gagner pas mal d'un et puis là on voit vraiment cette zone qui est devenue qui est devenue support ici donc là et qui correspond à la zone d'or les 61 donc ça j'ai envie de vendre cette zone là cette zone là c'est évident je vais déjà placer un ordre ici je veux être présent sur cette zone là ça ça m'intéresse pour jouer un repli mettre un stop on verra mais de toute façon ce que j'attends sur sur le sur les tous les indices c'est un signal de vente 4 heures que les cours évoluent ça tend un mouvement correctif de gens là donc pour l'instant on est en attente on les a pas donc on est patient donc pour l'instant je n'ai pas mis beaucoup d'ordre il y a peu de choses à faire tant qu'on n'a pas le plafond de la lettre qui est réglé l'indice italien l'indice britannique je vends je vends cet indice on l'a vu tout à l'heure pourquoi je vends l'inflation le poids de la dette et tout la croissance du PIB et tout donc ça je vends ça et je vais continuer cette semaine à travailler cet indice un indice que je vends alors je vais le vendre intelligemment donc là j'ai deux positions un 16 euros et je perds 2 euros donc je pourrais peut-être prendre des gains la semaine prochaine on verra ce qui m'intéresse c'est de remettre des lignes alors moi je travaille toujours en graphique en ligne pour vendre des excès aussi on voit machin donc moi si on revient ici ça m'intéresse de remettre un ordre et de réduire mon prix de revient tout simplement ça veut dire que je vais prendre mon tête de profit directement ici voilà ça m'effacera mes pertes sur ces positions là et on est à combien ici ça fait 2,60 si vous prenez 2,60 ici je vais en mettre ici un autre ici voilà ça c'est vraiment les ordres que je vais mettre c'est vraiment on a un pic une poussée spéculative avec le plafond de la dette et pareil ça je vais aller chercher des niveaux un peu plus bas je vais aller chercher un, deux, trois je vais aller chercher le niveau là ce qui me fera 65 ici je suis bien je vais même aller là je vais tous les mettre là en attendant si on avait un gros mouvement baissier j'en avais déjà placé là voilà je vais aller sur ce niveau là l'Italie pareil l'Italie je vise un double sommet comme ça donc j'ai deux positions en vente qui sont perdantes c'est 49 euros 16 euros donc c'est pas gênant c'est pas des lourdes pertes que je vais pouvoir facilement les compenser et réduire ces pertes alors où est-ce que je vais mettre ça alors moi pourquoi je n'achète pas là je pourrais acheter tous ces mouvements achetés faire du trading à la hausse tout simplement je n'ai pas envie de me réveiller un matin avec un moins 10% sur les marchés et de me dire mais comment j'ai pu être aussi stupide d'acheter sur des records historiques et je me fais donc voilà je joue toujours dans ma psychologie et dans mon trading en fin de compte qui est vraiment de jouer les fondamentaux je ne joue jamais le court terme je joue toujours le moyen long terme c'est à dire que pour moi le moyen long terme ça veut dire qu'on va avoir une récession une inflation toujours forte une crise immobilière et une crise bancaire et de la dette donc là je continue à profiter pour moi vendre sur ces niveaux là ici c'est pas des signaux d'achat que j'ai c'est pas des signaux d'achat là quand vous achetez là imaginez les gens ont acheté là ils sont pris un bouillon comme ça ceux qui achètent là je pense pas qu'ils font le bon choix s'ils pensent que ça va s'envoler comme ça j'y crois pas j'y crois pas parce que tout ce qui a permis cette hausse rapide ici c'était uniquement les politiques monétaires sinon on aurait monté plus lentement plus lentement beaucoup plus lentement on serait pas arrivé sur des niveaux de prix alors que tout se dégrade il n'y a rien de bon en fin de compte les marchés montent uniquement dans l'espoir que le plafond de la dette soit relevé déjà et puis que la fête baisse ses taux ça veut dire que pourquoi la fête baisserait ses taux normalement si l'économie se porte bien et tout on devrait monter les taux on devrait voir les dettes baisser et tout donc non en gros on attend la pire chose en fin de compte pour que on ait encore ce soutien avec les marchés mais ça c'est terminé les banques centrales ne peuvent plus faire ça donc moi je vais vendre encore cet indice ça m'intéresse donc en mensuel on voit bien le plus haut mensuel ici celui-là il va être dur on l'a vu on est passé au-dessus paf on a corrigé donc moi je vais ça c'est des zones de vente on va pas passer comme ça donc là moi je vais continuer à vendre ces zones ici ça c'est une belle zone de prix on voit bien que le marché a buté dessus alors toujours avec des 0-1 lot et puis je vais replacer on sait jamais si j'avais un pic aussi ici voilà je vais me placer ici pour avoir une mèche en fin de compte qui m'intéresserait donc là je suis pas mal et je vais aller chercher déjà les points les plus bas ici ce niveau-là tout simplement et en étant patient alors le but c'est quand on vend là c'est de pas prendre ses pertes pour se retrouver après ici et se dire j'aurais pris donc il faut gérer ces pertes latentes c'est vraiment ce qu'il faut faire actuellement c'est se positionner tenir ses positions gérer ses pertes latentes pour que ces positions que vous avez vendues ici sur des niveaux extrêmes ici c'est exactement comme si vous étiez en 2020 là vous avez ces positions-là vous avez pris des pertes sur l'accélération et vous êtes ici et vous dites mon dieu j'aurais gagné des sous si j'avais bien vendu mais je suis sorti j'avais vendu ici mais je suis sorti ici c'est exactement la même chose si là ça pousse comme ça il faut être en mesure de tenir ses positions de maintenir ce compteur le plus proche possible des 20 000 euros ça veut dire prendre des petites positions sur le large niveau prendre des gains pour pouvoir faire tourner ses positions et se repositionner plus haut pour faire monter ce compteur là si ici j'ai 2000 euros et que je suis en perte et que je suis à 18 000 euros je n'ai rien perdu et toutes mes positions là sont encore en cours et ça veut dire dès que j'ai le mouvement boum mon portefeuille monte de 2000 4000 euros rapidement c'est ça le but c'est là on n'est pas dans la phase de prise de bénéfice on est dans la phase de mise en place de la stratégie Espagne je reste à l'écart pour l'instant Japon alors lui il me pose problème parce que lui il a fortement grimpé et là ce qui me pénalise c'est qu'en fin de compte avec le plafond de la dette et ça ça a été une erreur parce que j'ai vendu un peu fort ici voilà le cas typique et comme avec le plafond de la dette il y a un stress les gens qu'est-ce qu'ils font ils achètent du dollar c'est malheureux à dire mais voilà c'est fou mais on achète la valeur refuge dollar pourtant c'est la monnaie la plus menacée mais ils achètent du dollar et c'est pour ça que l'or baisse aussi donc là pour l'instant j'ai deux positions ces positions là je pense que je vais pouvoir prendre du gain dessus prendre du gain dessus on a l'amorce ici mais là je vais être obligé de prendre des gains rapides sur ces positions là pour pouvoir me replacer et travailler à la baisse pour réduire le prix de revient sur ces positions de toute façon quand je vais revenir sur ces positions là ici quand je vais avoir un mouvement baissier je serai obligé de les sortir pour jouer un pullback derrière c'est à dire maintenant le but c'est pas de chercher à gagner un grand mouvement baissier ça va être de me repositionner en phase avec le marché donc là ces positions là il va falloir réduire les prix de revient donc là je mets pas de stop pour l'instant ça m'intéresse pas j'en ai pas besoin je suis capable de tenir la position on voit qu'on est très éloigné de l'AMA alors ici on a eu le signal d'achat d'Eli on est très éloigné donc c'est un peu comme quand on achète ici donc on a toujours les replis donc là par contre je vais aller je vais assurer mes positions je vais aller me repositionner prendre des bénéfices sur ce niveau là voilà sur un pic qui viennent permettre et donc là mes positions perdantes seront réduites et là je verrai ce que je fais de l'ampleur du mouvement mais là il va falloir que je fasse tourner mes positions accélération short prise de bénéfice accélération short prise de bénéfice jusqu'à temps que le marché décroche le NatGaz le NatGaz le NatGaz ça je vais acheter ça je vais travailler ça je vais profiter que les marchés soient dans la cupidité pour continuer à travailler ça et ça aussi ça fait remonter l'inflation on va parler du gaz qui va le coût de l'énergie donc là on voit bien on a eu un plus bas ici qui est plus haut que celui là on est dans une tendance qui a changé tendance haussière vous passez on voit bien cette tendance on est vraiment dans une tendance de reprise donc là je vais continuer à acheter les replis sur des niveaux stratégiques donc là on a vu hop on a un plus haut ici donc là j'ai des niveaux qui sont intéressants les trois niveaux là on a le signal d'achat 4h ici donc le pullback ici m'intéresse donc là je vais me positionner cette position sera un peu haute si je suis touché je risque d'être perdant quelque temps sachant que je vise les trois derrière mais le risque c'est que je ne sois pas touché et que et comme je n'ai plus de position là sur le gaz je vais en mettre alors je vais prendre la petite position mais je vais pour la semaine prochaine je vais laisser trois lignes ici sur ce niveau là il y a trois positions ici voilà là je suis pas mal sur les retracements je pourrais même mettre je vais même être plus vicieux je vais être beaucoup plus agressif voilà je vais mettre mes trois positions là et j'en mets une en bas sur un pic baissé sur les 50 c'est très bien je vais me mettre sur ces positions là comme ça si les deux sont touchés je pourrais m'alléger au moins d'une partie et je vais viser ces niveaux là après je vais continuer à faire du training dessus ça c'est mes hors limite quand je ne suis pas là et voilà si j'ai des opportunités je vais continuer à prendre des gains on voit je fais toujours même des petits gains j'arrive à faire des gains dans la journée l'euro on voit bien que l'euro j'avais dit de vendre les MA weekly on a eu le pull back on est revenu dans les MA weekly on risque d'avoir une correction donc ça ça va faire un stress sur les marchés aussi donc l'euro on est en signal en pré-signal de vente daily donc attention à ça on est dans le mouvement là donc moi j'ai envie de jouer ce signal de vente 4h parce qu'on voit bien que l'euro baisse face au dollar et donc ça ne se sent pas bon sur les marchés on sent que les gens achètent du dollar pour se réfugier quelque part ils se préparent quelque chose donc pour moi ce n'est pas forcément le plafond de la dette qui fait ça puisque quel intérêt d'acheter du dollar si le plafond de la dette il y a un défaut de paiement aux Etats-Unis ça ferait chuter le dollar aussi voilà c'est qu'ils savent que le plafond de la dette va être relevé aux Etats-Unis mais voilà ce qui les inquiète plus les gérants c'est qu'il y a eu un gros rebond du marché en très peu de temps depuis le mois de novembre à maintenant les marchés ont explosé à la hausse alors que des actions ne battent pas des records mais c'est les indices certaines valeurs qui donnent cette illusion les gérants vont prendre des gains ils ne vont pas prendre de risques pourquoi ? parce que le rendement des actions actuellement est dérisoire des actions qui versent 1,5% 3% de dividendes c'est plus énorme maintenant et rares sont celles qui donnent des dividendes qu'on peut comparer au potentiel baissier sur la hausse donc ça moi je vais vendre l'euro je serais tenté de vendre ici mais je m'attends une reprise ici de l'euro on va avoir un mouvement de volatilité et après la descente vers les 1,05% donc là je vais shorter je vais shorter l'euro parce que l'euro voilà en europe on a quand même la guerre on ne peut pas rêver la question shorter ici je pense que je vais être perdant quelque temps on aurait un mouvement de combien là ? 0,39% ouais je vais commencer à vendre à 0,60% je vais vendre les zones d'or on a marqué le point bas donc mes zones de vente là sont intéressantes je vais partir sur du 0 de l'eau ça me permettra de solder 50% de ma position je vais regarder l'impact que ça aura sur mon portefeuille hop si je devais être stoppé sur l'euro après mon stop sur l'euro ce serait vraiment ce niveau là au dessus de ça je serais à combien on perd ? je serais à 15 euros c'est dérisoire je pourrais même mon stop bien plus haut je serais à 22 ici ouais je serais pas mal 22 euros ça ferait ouais 60 euros en tout ok ça stop c'est mon potentiel baissier ça me rapporte 65 euros donc ouais ça m'intéresse 65 73 euros là je suis à combien 80 euros pour une perte de 22 euros ouais c'est un beau ratio moi ça m'intéresse donc je vais pas mettre de stop là dessus je mets pas de stop je le ferai en visuel tout simplement parce que je n'ai pas envie d'avoir un pic n'importe quoi et puis ça rouge je sortirai beaucoup plus tôt donc je vais pas le mettre après je peux le mettre quand même parce qu'on a quand même le plafond de la dette je vais le mettre ici si jamais il se passerait quelque chose une faite des états unis on aurait un bond de l'euro on va le mettre quand même parce que là on est sur du forex ça a des effets d'annonce après ça ferait quand même un rebond de l'euro là rapidement de combien de 54 c'est qui est possible de 54 c'est possible donc je vais mettre quand même les stops là par contre je pisse ce niveau là c'est clair voilà pour ça l'euro je reste comme ça donc voilà donc peu de choses à faire en fin de compte on voit sur les marchés je suis vraiment dans l'attente là je prends pas de risque pour l'instant parce que de toute façon où ça va aller très très vite c'est que la hausse là elle va pas être éternelle on voit bien que le marché monte avec ce qui se passe sur l'économie ça peut encore monter mais à un moment quand ça le prochain mouvement baissier quand on aura le prochain il va être beaucoup plus profond et là là on va faire beaucoup d'argent donc il va falloir shorter 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 tous les rebonds on aura cette tendance et surtout on a tous ces acheteurs qui sont piégés là on a les vendeurs à découvert qui sortent sur top il y en a d'autres attendent ne veulent pas vendre parce qu'ils se disent bah tiens si les gens achètent on voit bien moi des fois je mets des ordres sur des niveaux supérieurs j'ai espoir que les gens viennent chercher ce prix là quoi j'ai pas peur que le marché monte moi si demain vous me dites là vous me dites que je vais pouvoir vendre l'indice à 10 000 points je vais mettre je vous mets 0,40 lots ici et je vais shorter moi je vous pouvez me l'acheter tout de suite c'est à vendre là ce niveau là est à vendre et là je vais aller chercher des gains énormes donc faut pas rêver les gens vont pas payer n'importe quel prix n'importe quel prix non plus tout a une valeur même les indices et là cette valeur là elle est elle est réelle alors l'or correction sur l'or parce que hausse du dollar donc attention sur l'or quand même je vous avais dit sur le facebook trader pro je vous avais dit de vous alléger on voit bien là ici c'est plus haut on voit bien on a marqué le plus haut là on est en train de buter je pense que l'or va monter mais il va encore corriger quelque temps donc soyez prudents le niveau qu'il faut plus casser sur l'or il est assez bas ça veut dire que là le niveau d'achat sur l'or maintenant en cas de baisse ce sera ce niveau là c'est vraiment le niveau qu'il faudra surveiller donc je m'attends plus à une pause comme ça si on devait remonter voilà ça va dépendre du dollar on voit bien on est en train une tasse avec ans il y en a qui vont parler on a quand même ce signal d'achat qui est intéressant ici un signal d'achat ici qui est intéressant donc je serai plus à anticiper moi quelque chose de seulement plus une correction comme ça voilà plus ça voilà donc je reste à les cas de l'or je pense que l'or acheté c'était bien sûr sur ce mouvement là baissier qui était piégeux puisqu'on a vu on avait fait un plus bas ici par rapport à celui-là donc la tendance était censée être assez baissière et puis non on voit bien que l'or est remonté tout simplement parce que l'euro dollar ici l'euro dollar s'est envolé donc ça ça a remonté le prix le prix du dollar donc attention l'or va bloquer en fin de compte parce que le dollar le dollar va monter donc mécaniquement ça va donc je m'attends à peu de choses pas une envolée tout de suite de l'or je resterai à l'écart pour l'instant je prendrai des bénéfices pour ceux qui ont acheté qui ont acheté dans le bas si on regarde en 4 heures on est comment on voit en plus là ici c'est jamais bon ça ici on a un signal de vente qui est en train de se faire un beau signal de short sur l'or on voit bien en 4 heures ici signal de vente le croisement ici tout ça c'est une zone une zone de short qui va être exploité par ceux qui ont pris ceux qui ont acheté ici là par exemple ils ne vont pas se poser de questions donc on se retrouve avec une zone une zone d'or ici de short où là ceux qui croient à la baisse de l'or une consolidation une hausse du dollar ici ils vont vraiment se positionner dans cette zone là c'est vraiment la zone là où ils vont ils vont shorter le pullback technique c'est à dire que là vous avez de grandes chances que ce qui se passe c'est que vous ayez un pullback technique dans cette zone peut-être une poussée par là effet d'annonce et après vous allez certainement aller revenir tester ce support là ici ce niveau là c'est une zone de support moi je ne serai pas à vendre l'or je ne vendrai pas l'or pas pour l'instant parce que si vous jouez l'or vous jouez le dollar et actuellement on ne sait pas ce qui va se passer sur le dollar donc jouer l'or c'est jouer que vous jouez l'or ou que vous jouez l'euro dollar c'est exactement la même chose quand vous le faites sur une plateforme de trading par contre si vous achetez par contre si vous achetez de l'or physique c'est différent c'est différent c'est pas dans la même mais en trading là si vous jouez la baisse de l'euro vous voyez bien les courbes sont les mêmes les courbes sont les mêmes ici c'est exactement la même chose donc là le support a déterminé quel support à très court terme voilà je pense qu'on peut revenir sur ce niveau c'est là qu'il faudra se poser des questions est-ce qu'on achète est-ce qu'on achète pas vraiment cette zone de support là et là ce sera toujours pareil quand vous serez là vous vous poserez la question vous aurez eu ce mouvement là hop 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 vous aurez la correction qui est en train de se faire le pullback technique short daily dans la zone pour aller chercher ce niveau là c'est à dire hausse du dollar ici vous faites le short ici les moyennes auront baissé donc c'est le scénario aujourd'hui j'aurais plus tendance à prendre mes gains je n'irai pas shorter tant qu'on n'a pas de signaux de vente daily donc là en fin de compte vous allez tester ici en 4 heures ce signal de short 4 heures là ici s'il se prolonge il va vous générer un signal de vente daily ici vous allez croiser comme ça et dans ce cas vous pourrez jouer le pullback technique en daily en profitant d'un signal d'achat 4 heures qui suivra et vendre le prochain signal de vente 4 heures ça veut dire que le premier signal de vente 4 heures ici il est en train de tester la tendance daily si ce signal de vente 4 heures génère un signal de vente daily ici vous pourrez shorter assez copieusement le prochain signal de vente 4 heures que vous aurez c'est à dire vous allez avoir un signal d'achat 4 heures un nouveau signal et là vous pourrez shorter pour aller chercher l'objectif inférieur qui est ici donc le premier objectif là le premier signal de vente 4 heures si vraiment vous devez avoir un signal de vente daily ce sera plus avec une correction correction comme ça sur ce niveau là signal de vente 4 heures daily qui va être qui va être généré rebond 4 heures rebond 4 heures nouveau signal de vente 4 heures et là vous allez chercher là donc là pour l'instant on ne le sait pas est-ce qu'on va repasser si on régénère un signal d'achat 4 heures là on sera toujours en tendance d'achat daily ici donc ce sera un rebond ici un rebond proche de la moyenne daily et donc une nouvelle poussée mais actuellement on ne peut pas le savoir il y a trop d'interstitudes sur les fondamentaux donc moi je reste à l'écart pour l'instant même si je pense que l'or restera de toute façon ne cassera plus les 1600 dollars donc voilà donc peu d'ordre les ordres que j'ai en attente je vais garder ça comme ça et je vais je vais mettre d'autres ordres la semaine prochaine je vais travailler l'indice le but c'est de rebooster mon portefeuille donc voilà pour l'instant j'attends j'attends de voir je reviens de vacances je vais voir ce qui va se passer à l'ouverture sur les indices US la dette US tout voilà donc pour l'instant peu de choses à faire sur ce je vous dis à bientôt n'hésitez pas à venir échanger avec nous sur notre groupe Facebook Trader Pro puis je posterai comme tout le temps des analyses des avis sur le groupe Facebook Trader Pro pour suivre le portefeuille et compléter cette vidéo donc voilà pour moi pour résumer je n'achète pas d'actions long terme je n'achète pas les marchés sur ces niveaux de prix je commence à mettre des stratégies vendeuses sur les marchés pour jouer une correction 4 heures à venir c'est vraiment ce que je vais faire donc là je sais que le marché monte à court terme mais je vais attendre je vais être patient et je vais continuer à travailler le marché comme ça sur des plus hauts historiques sur ce je vous dis à bientôt merci merci Merci.